Jour 578 Aujourd'hui, il y a beaucoup de mises à jour importantes en provenance de la ligne sud. Tout d'abord, nous disposons de plus d'informations sur l'attaque ukrainienne à Novoprokopivka. Il s'avère que la progression ukrainienne a été plus importante que prévue. Il avait été confirmé que les Ukrainiens avaient réussi à repousser les Russes loin de la limite nord de la localité. Cependant, des images récemment diffusées par la partie russe montrent que les Ukrainiens sont également entrés dans le village par le nord-est. Ces images sont tragiques car un soldat russe a réussi à pénétrer à l'arrière et a tué deux soldats ukrainiens. Des sources affiliées à l'armée ukrainienne ont diffusé ces images pour s'assurer que les soldats ukrainiens tirent la leçon de cette erreur. Néanmoins, ces images témoignent du fait que les Ukrainiens ont considérablement étendu leur contrôle sur la région. La dernière fois, les frappes d'artillerie russes sur la partie nord du village ont confirmé que les Ukrainiens avaient pénétré dans les deux premières rues par le nord. D'ailleurs, les deux soldats ukrainiens de la vidéo se trouvaient près de ces deux bâtiments et tiraient en direction des troisième et quatrième rues où se trouvaient les Russes. Mais le fait que ces soldats aient réussi à se rendre sur place signifie que les Russes ont perdu le contrôle de la plupart, voire de la totalité, des champs situés au nord-est de la localité. Tout d'abord, cela signifie que les Russes ne contrôlent plus la partie sud de la petite forêt et la haie d'arbre voisine, car c'est de là que sont venus les Ukrainiens. Deuxièmement, les Russes ne contrôlent plus les haies d'arbre derrière les Ukrainiens, sinon ils auraient été abattus dans le dos par des tireurs d'élite. Il est important de noter que même si les Russes ne maintiennent plus une présence permanente dans ces zones, cela ne signifie pas que les Ukrainiens les contrôlent à 100%. Toutefois, cela signifie que les Ukrainiens sont capables de se déplacer dans ces territoires et de mener des pénétrations beaucoup plus profondes. Et si nous regardons la carte topographique, nous pouvons voir qu'il s'agit de la partie du village la plus importante d'un point de vue tactique. L'élévation permet aux Ukrainiens de mieux contrôler les mouvements de l'ennemi. Les images récemment publiées par les tireurs d'élite ukrainiens, qui opèrent dans les environs de Novoprokopivka, démontrent clairement cet avantage. Comme on peut le voir, le tireur d'élite ukrainien observe le terrain depuis les collines et repère facilement les soldats russes qui sortent des abris situés à 1236 mètres. En conséquence, le soldat russe a été éliminé. Afin de faciliter la progression des unités d'assaut ukrainiennes dans cette direction, les équipages ukrainiens de Haimars ont mené une frappe de grande envergure sur les bases et les centres de commandement russe dans la région de Tokmak. Selon des sources russes, la frappe a duré une heure et demie. Des frappes multiples sur les mêmes cibles sont effectuées pour s'assurer que les forces russes qui mènent les opérations de sauvetage sont également éliminées. Le nombre de soldats tués lors des frappes suivantes est généralement plus élevé lorsque la cible de la frappe est un centre de commandement, car les soldats russes ont reçu l'ordre de sauver les officiers sous les décombres. En ce qui concerne les frappes sur les centres de commandement russes, de nouvelles informations sont disponibles sur la récente frappe globale sur le quartier général de la flotte russe de la mer Noire. Comme le révèlent les images satellites de Planet Labs, les missiles ont démoli la partie nord du bâtiment et frappés en plein centre de la partie ouest. Le chef des services de renseignement ukrainien a indiqué que les ukrainiens avaient infligé 25 pertes au personnel militaire russe, y compris des généraux. Plus précisément, le chef du centre de commandement, le lieutenant général Olek Tsekhov, est dans le commun. Et, ce qui est encore plus intéressant, le commandant des forces russes dans la région de Zaporizhia, le colonel général Alexander Romanchuk, est gravement blessé. Ainsi, les frappes quasi simultanées sur les centres de commandement russes de Tokmak, Melitopol et Sébastopol ont permis aux ukrainiens de liquider toute la chaîne de commandement, des commandants de bas niveau situés près de la ligne de contact aux commandants des niveaux moyens situés au milieu, en passant par les commandants de haut niveau situés à Sébastopol. Cela explique également pourquoi les ukrainiens ont mené des frappes pendant la journée et non, comme d'habitude, pendant la nuit. Au début, il était surprenant de voir que les missiles avaient été lancés à midi, mais étant donné que les ukrainiens visaient essentiellement les bureaux, c'était logique, car tout le monde travaille au bureau pendant la journée. Si vous vivez en France, au Canada, en Belgique ou dans tout autre pays, envisagez d'acheter des drapeaux doubles pour exprimer votre solidarité. Nous avons finalement mis au point le modèle de drapeaux doubles le plus demandé dans tous les pays vers lesquels nous pouvons expédier des marchandises. Cliquez donc sur le lien dans la description ci-dessous et découvrez nos nouveaux produits avec drapeaux doubles.